Bonjour c'est à toutes et bienvenue dans ce tutoriel destiné aux sculptes de Blender. Dans cette vidéo je vais vous présenter mon workflow et quelques astuces pour pouvoir mieux sculpter dans le logiciel. Alors de manière générale, le sculpte, j'en fais beaucoup plus dans ZBrush que dans Blender. Et c'est vraiment il n'y a pas si longtemps que j'essaye de plus en plus de sculpter dans Blender pour pouvoir justement me libérer de ZBrush et me libérer d'un logiciel externe à mon outil de 3D principal qui est donc Blender. Et j'essaye maintenant de plus en plus de retrouver les sensations que j'ai dans ZBrush pour pouvoir sculpter dans Blender. Alors déjà avant tout pour ceux qui débuteraient dans le sculpte, le principe du sculpte c'est de retrouver justement les sensations qu'on a quand on fait de la vraie sculpture dans un logiciel 3D. et de ne pas se soucier de technique, entre guillemets, de ne pas se soucier de topologie, de ne pas se soucier de, par exemple, de la peinture, de ne pas se soucier, enfin de la texture, de ne pas se soucier vraiment de son environnement 3D de manière générale. Alors justement pour faciliter le processus de sculpture, on utilise une tablette graphique. C'est quasiment impossible d'avoir un sculpte esthétique avec une souris, ou du moins ça sera très très long et ça ne sera pas forcément intéressant, comme de faire du sculpte. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser une tablette graphique. Alors des tablettes graphiques, il en existe plein. Principalement les Wacom, je vous recommande principalement les Wacom, qui sont une marque extrêmement connue dans le domaine de la création numérique. Vous pouvez vous en sortir pour une centaine d'euros avec une très très bonne tablette. Et si vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez même investir dans une Cintiq, qui est une tablette qui possède un écran intégré. Donc vous sculptez directement sur l'écran et c'est encore mieux. Donc par contre moi je n'utilise pas de Cintiq, j'utilise une tablette graphique, donc bambou toute simple, qui n'est pas forcément la plus grande, mais qui est très pratique pour voyager justement, et qui est aussi très pratique quand on n'a pas beaucoup de place sur son bureau. Donc un autre outil qui est un plus, c'est le Smudge Guard, qui est... alors en fait c'est un espèce de gant comme ceci, là je ne sais pas, vous pouvez voir un petit peu sur l'image. J'essaie de prendre des images ici. Voilà. Et en fait cette espèce de gant, quand vous le mettez, ça va vous permettre d'éviter tous les frottements que vous avez sur votre tablette graphique. Et c'est vraiment génial, je vous le recommande vivement, même si vous faites du dessin. L'avantage il est vraiment énorme quand vraiment vous avez des accroches sur votre tablette graphique, ce n'est pas forcément agréable. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans, ça ne coûte pas très très cher. C'est 14 dollars, je crois. Voilà, 14 dollars. Donc vraiment, je vous recommande ça. Après, quand vous sculptez, et notamment des formes organiques, je vous recommande vivement d'apprendre l'anatomie, l'anatomie humaine ou animale, et ça va vous permettre de mieux anticiper les volumes que vous allez réaliser, de mieux appréhender les volumes que vous allez créer. Et pour apprendre l'anatomie, il y a un super site qui s'appelle Anatomy for Sculptors, et qui vous propose ici dans Anatomy, des images, des exemples de proportions, d'éléments fondamentaux d'anatomie, des scans 3D, comme ceci. Des blockouts, ça c'est vraiment génial, puisque vous allez avoir, vous voyez, les différents volumes qui sont complètement facettés. Ça va vous permettre vraiment de mieux comprendre les différents volumes. Donc ce site est juste génial, c'est ma référence principale pour sculpter. Je l'ai toujours d'ouvert quand je fais un sculpt. C'est quelque chose d'assez important d'ailleurs au passage. Quand vous sculptez, vous sculptez toujours avec des références. Du moins, la majorité des sculpteurs que je connais sculptent avec des références. C'est vraiment très très important. Parce que c'est comme ça qu'on garde toujours déjà un œil. d'une œuvre sur son travail, qu'on se remet aussi un petit peu en question sur son travail. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à former son œil. Donc voilà, que ce soit des photos ou d'autres sculptes. Alors c'est bien aussi de sculpter à partir de votre sculpt, parce que vous avez directement le shader qui est placé sur le sculpt. Donc ça vous donne des indications de lighting et par rapport à votre logiciel 3D un petit peu en plus. Donc c'est aussi une bonne chose. ou de me sculpter d'après des scans 3D, c'est aussi une bonne chose. Alors quand je sculpte, je ne tends à jamais utiliser de base mesh, de manière générale, d'autres base mesh, pour justement mieux me former. C'est-à-dire que je tends toujours de partir de zéro pour pouvoir continuer ma formation en sculpt, continuer mon apprentissage en sculpt. Bien sûr, quand vous êtes face à un client qui vous demande un sculpt et qui vous le demande dans des délais courts, vous êtes obligé d'utiliser un base mesh dans la majorité des cas. Mais si vous êtes en phase d'apprentissage, je vous conseille vraiment de ne pas travailler avec un base mesh et de vraiment vous former en sculptant de zéro. Donc voilà. Alors c'est parti pour déjà la mise en place de l'interface dans Blender. Vous utilisez Internet Graphic, donc vous devez la paramétrer dans le logiciel. Pour ce faire, vous allez ouvrir la préférence du logiciel. Donc CTRL-ALT-E-U, CTRL-ALT-U, et vous allez aller dans Input. Ici, vous allez cliquer sur Emulate, puis Button Mouse. Vous allez cliquer aussi sur Emulate Numpad pour pouvoir avoir les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en haut de AZERTY, comme les touches de contrôle pour vous déplacer dans les différentes vues. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faire. Vous pouvez cliquer sur Save User Settings ici pour sauvegarder sa vie dans votre Blender. Et donc maintenant, vous avez accès à un nouveau déplacement dans la Viewport. En appuyant sur Alt, vous pouvez faire un orbite. En appuyant sur Alt plus Shift, vous pourrez faire un pan. En appuyant sur CTRL-ALT, vous allez pouvoir zoomer. Et vous avez aussi une autre option qui est très pratique. Donc si vous appuyez sur Alt et que vous utilisez votre stylet pour vous déplacer, à tout moment, si vous relâchez Alt et que vous réappuyez sur Alt, vous allez pouvoir vous snapper sur une vue. D'accord ? Donc si vous êtes par exemple en orthographique comme ceci, vous tournez, vous appuyez sur Alt à tout moment et hop, vous allez vous snapper sur une vue. Ça, c'est très pratique pour pouvoir tourner rapidement dans une vue. Par exemple, je vais me mettre 8 dessus. Hop, je me snappe dessus et je suis parfaitement dans la vue de dessus. Comme je le disais, j'utilise aussi les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui se trouvent au-dessus du pavé numérique pour pouvoir m'orienter. C'est plus pratique et je n'ai pas à chaque fois lâché la tablette graphique pour aller me mettre sur le pavé numérique. Ensuite, il y a quelque chose d'important aussi quand vous sculptez, c'est de ne pas être gêné par des choses qui ne vous servent à rien. On sculpte en général, on a besoin de juste notre modèle et de quelques outils. Donc du coup, tout ce qui est par exemple ici, Timeline, on ne va pas s'en servir. Donc vous pouvez tout simplement faire un clic droit ici, Join Area. Et de manière générale, j'appuie souvent sur Shift-Espace pour agrandir principalement que cette vue. Je me sers souvent des propriétés ici et de l'outliner de temps en temps aussi pour pouvoir sélectionner certains objets. Mais de manière générale, je ne m'en sers pas ici du panneau proportisé de l'outliner. Donc j'appuie sur Shift-Espace dans la vue ici pour pouvoir avoir une interface très minimaliste. Et aussi, j'appuie souvent sur T ici pour pouvoir afficher le panneau Tools ici sur le côté. D'ailleurs, au passage, vous pouvez ici dans Film, cliquer... Alors c'est... Pardon, ce n'est pas dans Film, c'est dans Système. Vous pouvez cliquer ici sur Région Overlap qui va tout simplement vous permettre de voir ici à travers votre panneau. Donc je peux très bien me déplacer ici, vous voyez, et je vois à travers le panneau. Et ça a aussi pour effet de ne pas faire bouger la vue. Souvenez-vous, ici, quand je n'ai pas le Région Overlap, en fait, ma vue ici vient se déplacer. Vous voyez que le cube, il bouge ici. Donc moi, j'ai tendance à ne pas l'utiliser parce que je fais souvent une ouverture et une fermeture à la main. Par contre, un truc qui peut être sympa, c'est dans le thème ici, dans la section 3D View, vous pouvez cliquer sur Use Gradient pour avoir un dégradé dans le fond. Et à l'instar de ZBrush, vous pouvez mettre un dégradé, par exemple, on va se faire un dégradé dans les grilles. Les grilles un petit peu plus foncées. Voilà, quelque chose comme ça. Pareil, c'est Visual Settings, si vous le souhaitez. Et un autre truc aussi, j'ai oublié de vous le montrer, dans System, vous avez en fait les 3 lights paramétrés par défaut de Blender ici. Donc c'est 3 lights, en fait, qui sont placés dans la viewport, en fait. Donc je vais essayer de vous montrer avec le cube là-haut. Donc là, vous voyez, je peux orienter ici ma première light. Donc je vais la laisser telle qu'elle. Et moi, je l'avais déjà paramétré et sauvegardé, donc il va falloir que vous choisissiez ce qui vous intéresse. Sachez qu'ici, vous pouvez les désactiver aussi, les lights, comme ceci. Donc on a une fill light, une key light, une back light. Mais après, moi, de manière générale, je préfère aussi utiliser, pour l'apparence de mon shader, je préfère utiliser des matcaps, mais pas des matcaps que l'on a ici. Je vais vous montrer. En appuyant sur N, ici, on a des matcaps. Dans Display, pardon, dans Shading, ici. Donc si je clique sur matcaps, vous voyez que ça va nous donner une possibilité de différents shaders. Par exemple, celui-là, 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 ceci. Donc voilà, on a vraiment des matcaps qui sont bien sympas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les paramétrer, ces matcaps. On est limité à tous ces matcaps. Donc c'est bien sympa, mais au final, des fois, on aimerait avoir des matcaps qui sont plus parlants pour les différentes formes. Sinon, c'est celui-là que j'utilise le plus, de manière générale, si je les utilise. Mais je les utilise que très rarement. Alors un autre truc aussi, c'est que j'ai tendance à utiliser, dans Display, ici, le bouton Only Render, qui me permet juste de voir mon mesh. Donc du coup, quand vous voyez, quand je travaille, je suis quasiment que comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai presque rien d'affiché à l'écran. J'ai uniquement ma vue, ici, ma vue. Et il m'arrive même de fermer ici tout ça pour avoir juste, vous voyez, juste une vue comme ça. Et je ne suis pas embêté du tout par l'interface de Blender. Donc ça, c'est vraiment quand je travaille pendant longtemps. Et sinon, comme je le disais, j'ai aussi tendance à me construire mes propres matcap. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez utiliser un matériel ici. Et vous allez vous paramétrer une texture. Et cette texture va être une image que je vais aller chercher ici. Vous allez cliquer sur Open. et là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà un matcap. Alors, c'est un des matcap de Modbox, du moins, qui lui ressemble pas mal, comme ceci. Et ce matcap, je vais le paramétrer avec un mapping de type, ici, normal. Comme ceci. et là, il va falloir que je désactive les matcap qui surcharge ici, mon shader. Et ensuite, quand je vais passer ici en GLSL, oui, en GLSL, et que je vais appliquer mon shader, et je vais mettre aussi des lights, je crois que c'est ça le problème. et que j'appuie sur Alt-Z pour rapidement passer ici en mode texture, eh bien, je vais avoir le shader d'un shader de sculpt qui est beaucoup plus personnalisé et que personnellement, je trouve bien mieux que les matcap qui sont proposés. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir ceter ces lights pour pouvoir voir ce matcap. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre deux lights comme ça. Et ces lights, je vais les baisser à 0.5. Je vais copier la valeur ici, coller la valeur là. Peut-être que je vais booster un petit peu le devant, un petit peu plus, comme ceci. Et je mets des EMI, des EMI light. Du coup, je peux revenir ensuite ici en OnlyRender dans le panneau N. Et donc là, je suis fin prêt pour sculpter. Alors, petite, petite chose à savoir. Quand je commence un sculpt, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise des bouletins. C'est-à-dire que je me crée une sorte de, une sorte de, une sorte de, une sorte de mèche, une sorte de mèche pas très, pas très bien fait. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je vais un petit peu en sculpt au début, mais c'est très, c'est du sculpt très léger. Donc, pardon, de la modélisation très légère. Donc, je fais quelque chose comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de smooth, par exemple. Et ensuite, je vais ici rajouter donc, par exemple, un cylindre pour le coup. Donc, on va faire une sorte de visage. Je vais rajouter ici, ensuite, une box pour les oreilles. Comme ça. et je vais rajouter une box aussi pour le nez. Comme ça. Et je vais les fusionner toutes ces parties avec CTRL-J. et sur ce mesh, je vais aller appliquer une opération boolean. Ici, on a lancé, sélectionné le reste du cylindre et je vais faire une union. Comme ceci. Alors, ce n'est pas une union, pardon, c'est une... Si, c'est censé être une union. Si je fais Apply ici, voilà. Et si je fais Apply, il m'aura fusionné mes mesh du mieux qu'il peut. Et du coup, moi, je vais pouvoir m'en servir dans le sculpt pour générer une meilleure topologie. Enfin, pardon, une topologie dynamique. Mais au moins, j'aurai une base de volume. Donc, du coup, là, je repasse en OnlyRender et maintenant, je vais passer au sculpt mode ici. Alors, dans le sculpt mode, Shift-Espace pour pouvoir faire agrandir ma vue ici. Donc, je vais appuyer sur Alt-Z aussi pour voir mon matcap. Donc, c'est-à-dire passer en mode texture. Et voici le panneau sculpt dans lequel on va voir toutes les propriétés du sculpt. Alors, déjà, par défaut, il faut savoir que vous êtes en symétrie. D'accord ? Sur X qui se trouve ici. C'est-à-dire que si je sculpte... Alors ici, on ne voit pas très bien mais si je prends une brosse en appuyant sur G la brosse Move qui me permet de déplacer, vous voyez que j'ai déjà la symétrie qui est enclenchée. Ensuite, ici, j'ai le Dynatopo. On va s'en servir énormément. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais d'abord vous faire... Bon, si, je vais vous le montrer tout de suite, ce sera fait. Le Dynatopo va vous permettre de sculpter en générant un maillage dynamiquement. C'est-à-dire que si je prends une brosse ici, par exemple, Claystrip, D'ailleurs, toutes les broches, je peux changer la taille de toutes les broches en appuyant sur F et je peux changer la puissance de la brosse en appuyant sur Shift-F. Vous voyez que c'est ces deux sliders en fait dessous là. Donc, si je sculpte, vous voyez qu'en fait ça va me générer, en appuyant sur Z ici pour voir le wireframe, ça va me générer de la topologie. D'accord ? Donc, bien sûr, ce n'est pas de la bonne topologie mais pour sculpter, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on cherche. On ne demande pas plus pour sculpter. Et en fait, cette topologie va se générer, elle va être beaucoup moins dense de loin et beaucoup plus dense de près. D'accord ? Je vais revenir en arrière. Donc, ça veut dire que plus on se rapproche, plus on aura une topologie fine, donc plus on pourra sculpter finement. D'accord ? Alors là, je vais juste revenir enlever le Z dans ma symétrie. Et donc, ici, j'ai aussi la possibilité de changer le niveau de détail ici, par défaut, mais je peux cliquer aussi sur Constant Detail pour avoir un détail constant sur ma brush. C'est-à-dire que si par exemple ici, je baisse le détail à 5%, j'aurai toujours ce niveau de détail peu importe où je suis, peu importe si je suis loin ou si je suis prêt. D'accord ? Donc, c'est comme ça que je travaille de manière générale. Je vous conseille de le faire aussi. Vous avez aussi le Smooth Shading qui vous permet d'afficher l'équivalent du Smooth dans la viewport. Je ne vous conseille pas de le faire pour l'instant. Et vous avez ensuite la possibilité ici, toujours dans le Dynatopo, de symétriser. C'est pour ça que je n'ai mis qu'une seule oreille ici. C'est-à-dire que je vais faire une symétrie parfaite de mon mesh. Donc, je vais faire une symétrie sur l'axe. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir les axes toujours dans Blender en étant dans la viewport ici, en regardant le petit guisement en bas. Donc là, sur l'axe X. Et je vais faire donc une symétrie de plus X vers moins X. Donc, plus X vers moins X. Je fais une symétrie et là, vous voyez qu'il m'a symétrisé parfaitement mon mesh. Et ça, c'est beaucoup mieux que dans ZBrush. Dans ZBrush, de manière générale, ça ne marche pas ultra bien. Alors que là, dans Blender, ça marche super bien. On peut même rajouter de la géométrie et il le fera. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, le panneau du dessus, c'est pour modifier la courbe de votre brosse. Là, par exemple, si je prends cette courbe, vous allez voir, j'ai quelque chose de très franc. Alors que si je prends par exemple cette courbe, qui est la courbe par défaut, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Donc ça, ça se voit quand on sculpte. C'est assez dur, j'imagine, de le déterminer au travers d'une vidéo. Donc voilà, vous pouvez modifier vos courbes ici. Vous avez l'historique ici. Donc ça, c'est un panneau qui est mal placé. Et ensuite, vous avez quelques options ici pour changer ici les couleurs de vos brosses, des dismo de brosses. Donc là, par exemple, je vais me mettre avec quelque chose en vert. Vous voyez que ça me change ma brosse en vert. Je vais revenir avec du rose. Ça me convenait bien par défaut. Et donc, voilà de manière générale les outils qu'on a par défaut dans Blender. On peut aussi rajouter des alphas pour pouvoir sculpter avec des alphas. Donc là, je pourrais très bien rajouter une texture ici. Il va falloir que je spécifie de l'autre côté ici. Donc par exemple, je vais mettre du marbre. Voilà. Et là, quand je vais sculpter, vous le voyez, je vais... Alors, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas beaucoup de détails comme ça. Mais globalement, je vais pouvoir sculpter avec un alpha. Et pareil, on a d'autres possibilités comme sculpter avec le stencil qui va vous permettre ici de projeter des détails. Un petit peu comme dans le texture pane, vous avez ça aussi. Mais de manière générale, je ne me sers que des alphas et je ne me sers pas du stencil. Donc, pour pouvoir creuser, vous pouvez appuyer sur contrôle. En fait, c'est pas pour pouvoir creuser, en fait, c'est pour pouvoir inverser la fonctionnalité de la brosse. Donc là, j'ai une brosse d'ajout. Si je veux soustraire, j'appuie sur contrôle et je soustrais. Et globalement, pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous montrer. Maintenant, on va peut-être commencer à faire un visage. Donc, c'est parti. Alors, pour faire un visage, moi, je commence toujours par faire une sorte de crâne, un schéma classique d'un crâne. Donc, je vais smousser un petit peu toute ma géométrie ici. Je vais en rajouter un petit peu en haut. Donc, je vais réactiver le dynatopo en appuyant sur contrôle D. Je vais rajouter un peu de topologie sur le dessus. Je creuse souvent, vous voyez aussi. Et je commence par faire les orbites. D'accord ? Donc là, c'est globalement là où je vais placer les yeux. Ensuite, je vais creuser un petit peu sur le côté ici. Je vais rajouter de la masse ici pour faire les pommettes. Et je smousse en appuyant sur la touche Shift. Donc, la brosse smousse, c'est celle-ci. Et vous pouvez la paramétrer aussi. On peut paramétrer sa force, par exemple. Pour qu'elle spookse un petit peu moins et c'est ce que je fais en général vers la fin. Donc là, du coup, je vais la remettre un petit peu plus forte. Je vais reprendre la brosse Claystrip qui est la brosse que j'utilise tout le temps parce qu'elle a vraiment un effet très très sympa. Elle permet de bien voir les couches de sculpt qu'on rajoute. Par contre, là, je l'ai mise trop fort donc je vais baisser son intensité. Et voilà. Et globalement, je commence toujours comme ça. Je sculpte toujours en partant de quelque chose qui ressemble déjà absolument à rien pour arriver petit à petit à construire mes volumes. Alors, un truc à noter aussi, c'est la brosse Grabe. Par défaut, dans Blender, elle est trop intense. Moi, je préfère la faire venir un petit peu comme celle de ZBrush. Donc du coup, là, je peux modifier sa puissance en appuyant sur Shift-F et je me mets en général autour des points 3. Et autour des points 3, j'ai vu que je retrouve un petit peu la sensation que j'ai dans ZBrush. Donc là, je peux commencer avec la brosse Grabe à mettre en forme globalement mon visage de profil. Vous voyez que ça ne va pas du tout. Et je vais tout smousser là pour pouvoir retrouver quelque chose d'un peu mieux au niveau des volumes. Vous voyez que vraiment au début, et après c'est ma manière de faire, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire, mais au début, j'aime bien être complètement libre de choisir où vont les volumes et vraiment de m'amuser un petit peu en bougeant la géométrie à droite à gauche sans me soucier vraiment de si c'est correct ou pas au niveau anatomique, etc. Pour l'instant, je ne me soucie pas du tout de ça. J'essaie de faire quelque chose qui me plaît visuellement. Donc, n'essayez pas de chercher le détail. Vraiment, c'est à ce stade-là, on ne cherche pas le détail, on cherche globalement des volumes. Faire quelque chose qui est sympa visuellement. Donc, le crâne en général à l'arrière, il a une belle courbe comme ça. Là, c'est ce que j'essaie de faire. Vu de côté, en général, on a les oreilles qui s'alignent parfaitement ici avec les yeux. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte aussi. De manière générale, aussi, au niveau du profil, vous avez la bouche ici qui forme ici comme ça un arrondi et vous avez aussi le menton comme ça qui vient former un angle à cet endroit-là qui est très très important. Le nez aussi, voilà, deux plans comme ceci. Ici, on va avoir un plan pour les... comment on appelle ça pour le... pour les... les arcades. Vous avez à voir la mâchoire aussi qui est bien prononcée ici et en général, l'oreille, ça réduit juste derrière. Donc là, elle n'est pas bien placée. Après, vous avez souvent aussi cette belle courbe à l'arrière qu'on retrouve là et vous avez le crâne comme ça. Alors, il faut savoir qu'aussi, le crâne, il a un point culminant qui est à peu près là. C'est-à-dire vraiment la courbe, le point culminant de la courbe, il est à peu près là. D'accord ? Donc là, vous pouvez continuer et faire... je vais faire la petite correction que j'avais dit. Donc là, l'oreille était trop en avant. Ici, je vais avoir la mâchoire, le menton. Et là, vue de face, bien sûr, ça ne va pas aller. Alors déjà, je vais le faire un petit peu plus fin au niveau du visage. Je vais rentrer un petit peu ici, le côté ici. Et je vais reprendre ma brosse Claystrip. Je vais accentuer sa force. Et je vais recreuser un petit peu les orbites. Et rajouter un peu de masse pour les arcades. Je vais rajouter un petit peu de la masse sur le front aussi. Comme ceci. Et je vais creuser aussi les arcades, pardon, les temples ici. Très très légèrement. En appuyant très faiblement sur la table graphique. Et en se moussant. Je vais rajouter un petit peu de matière sur le cou ici. Et je vais tracer ici les sternocleidomaestolidiens qui sont deux muscles qui tombent des oreilles pour aller se connecter au clavicule qu'on n'a pas encore là mais qu'on aura si on fait un perso complet. Et ici, je vais sculpter un petit peu les trapèzes aussi. et je smooth de manière générale. Alors, la mâchoire elle n'est pas bien déterminée ici. Je vais casser ici la connexion un petit peu avec l'oreille et rajouter un petit peu plus la mâchoire. Et de face, souvent, quand je regarde des sculptes de débutants, il y a un problème. C'est la mâchoire en fait n'a pas la bonne courbe vue de face. En fait, le point culminant de la mâchoire c'est vraiment là à peu près. D'accord ? Donc, vous avez souvent dans les sculptes des débutants la mâchoire qui est là à peu près au niveau du point culminant. Et ça, c'est pas bon, c'est pas très réaliste. Alors, ça peut être voulu, mais je vous le dis juste, vu de face, la mâchoire elle est assez haute. On la voit assez haute. Alors, vu de dessous aussi, vu de dessous, pardon, vous allez avoir une courbe comme ça qui est formée avec ici le point culminant de la mâchoire et ici le menton. Donc là, on l'a pas encore mais on va l'avoir en rajoutant un petit peu de masse ici. Et de manière générale aussi sur le côté ici, vous allez avoir ce que j'appelle les deux triangles en fait. C'est-à-dire vous allez avoir un triangle ici et un triangle ici comme ceci. Et en fait, c'est deux plans qui vont bien séparer ici différentes zones importantes dans le visage que sont le muscle ici, le pardon, l'os ici de la mâchoire et l'arrivée au menton. Le menton que je vais faire un peu plus large d'ailleurs. Comme ceci. Alors, dans un visage, tout est histoire de subtilité. C'est comme ça que nous, en tant qu'être humain, on arrive à définir un autre visage, à différencier les visages. donc si vous allez modifier ne serait-ce qu'un tout petit truc, eh bien, ça va vraiment changer l'aspect global de votre visage. Donc là, je vais continuer à déblacer un petit peu mon oreille. Je vais avancer un petit peu cette zone ici et reculer un petit peu la joue. et je vais continuer à sculpter ici les orbites un peu comme ceci. Et là, je vais me mettre vu de dessous et je vais vous montrer une technique qui est très chouette. C'est juste vu de dessous ici, vous allez creuser ici très légèrement les arcades et vous allez voir, ça va séparer différentes choses. Ça va séparer vos arcades ici que vous allez pouvoir sculpter un petit peu plus ici. et ça va séparer ici correctement la zone du front reliée aux arcades. Et vous allez pouvoir aussi creuser un petit peu ici pour définir un petit peu mieux la masse qui est sur le front à cet endroit-là. Et si vous smoothez, vous allez voir, ça va bien normalement commencer à vous donner globalement une idée des arcades. Je vais creuser ici aussi pour les temps un petit peu. et un petit peu aussi dessus le nez ici. Souvent, on n'a pas le nez qui est relié de manière super lisse entre l'arrivée des arcades ici et le nez. Donc, je vais resculter un petit peu le nez ici. On va commencer à rajouter un peu les narines en les creusant dessous ici. Là, je pense que c'est le bon moment pour baisser encore un petit peu ma topologie. Je vais passer à quelque chose comme deux. Voilà. Et les narines, c'est souvent aussi quelque chose qui est bizarre à faire, mais faites remonter ici la narine vers l'intérieur. et ça donnera normalement un petit peu plus de réalisme à cette zone. Alors, la narine, il y a trois muscles. Il y a deux muscles bien visibles sur le bout du nez. Ce n'est pas des muscles, c'est du cartilage. ça se coupe en deux. D'ailleurs, souvent sur les personnages ici, on voit un trait ici. Ça dépend des gens, mais c'est quelque chose que vous pouvez noter. Et le nez, de manière générale, il est assez plat sur le dessus. Et il part ici, il s'évase un petit peu vers le bas. Comme ceci. Et ce que j'aime bien faire moi ici, c'est rajouter un peu de la masse, comme ça. Pour donner un petit peu plus la corde du nez. Alors là, mon nez, il est bien trop grand. Je vais le monter un petit peu. Et je vais l'évaser un petit peu plus vers le haut. Et vu de côté, vu de profil, je vais lui donner une forme un petit peu plus pointue, comme ça. Et ensuite, je vais prendre une brosse qui est géniale, qui s'appelle le scrape, qui va me permettre d'aplatir un petit peu. Là, vous voyez, tu peux aplatir un peu les zones et créer des plans. Et ça, cette broche, elle est vraiment cool. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs ici, pour les arcades. Et aussi un petit peu pour les joues ici. Donc ensuite, je vais rajouter un muscle ici, qui va descendre de là et qui va remonter un petit peu sur le menton comme ça. Et ça s'appelle le muscle labial, naso-labial, pardon, je crois. C'est un muscle qui va connecter votre nez à la bouche, comme ça, on en a l'indique. Et on le voit souvent d'ailleurs sur les personnes âgées ici, des rides. Et c'est en fait justement ce muscle qui a beaucoup travaillé à force de parler et qui s'est creusé. Alors un autre truc aussi, c'est que la bouche, elle est assez ronde et souvent, je la vois plate dans les skills de débutants parce qu'en fait, en général, quand on débute, on ne pense pas forcément à aller vue de dessous. Et la vue de dessous est extrêmement importante en fait. C'est là que vous allez arrondir. Vous voyez par exemple la bouche, un petit peu le menton. Et c'est là aussi que je vais par exemple changer mon nez vue de dessous, gonfler un peu mes narines et faire ressortir un peu le cartilage comme ceci. Donc, ensuite, je remets bien correctement ma bouche vue de côté comme ceci. et là, je vais la creuser cette bouche avec Chris. Donc, Chris, j'y accède en appuyant sur Shift-C. C'est une brosse qui va faire un pinch, c'est-à-dire un pincement mais aussi creuser un petit peu et elle est assez chouette parce que justement, elle a une sensibilité très cool pour faire justement tout ce qui est creux. Donc là, j'ai juste un trait à faire et ensuite, on appuie sur CTRL, j'inverse la broche et je vais ramener les lèvres en fait. Comme ceci. Je peux d'ailleurs aussi repasser très légèrement ici dans le creux et avec une grosse crease ici, je vais mettre un petit point sur le côté ici à cet endroit-là. Du coup, ensuite, je peux revenir avec les strip et je vais rajouter un petit peu de la masse ici sur le menton et faire revenir un petit peu le muscle labial qui est arrivé jusque-là. Je vais recreuser un petit peu sous le menton comme ceci et je vais smousser l'ensemble et je vais essayer de rendre la mâchoire un petit peu plus carrée sans oublier les deux triangles qui se trouvent ici. Le premier est là, le deuxième il est là. Et vu de face, je vais rapprocher un petit peu la tête pour qu'elle soit un petit peu plus un peu moins fine un peu plus fine pardon. Je vais pousser un petit peu la gorge ici vers l'avant et sortir un petit peu plus les trapèzes de vue de face. Je vais avancer un petit peu le bus comme ça ce sera plus sympa. Et je vais arrondir un petit peu le crâne aussi. Alors vu de haut un crâne ça a la forme d'un trapèze ça peut être mis dans un trapèze comme ceci c'est-à-dire que l'avant du crâne ici va être beaucoup plus petit ici que l'arrière. D'accord ? Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à se souvenir. Alors je vais peut-être m'attaquer aux oreilles alors juste avant juste le profil de l'avant ça va pas trop vous voyez c'était un peu trop proéminent et là pareil on n'a pas le on n'a pas le menton qui est cassé c'est peut-être un peu mieux comme ça bon alors après à vous de juger votre sens artistique va vous donner le reste aussi souvent alors là je vais reprendre la brosse la brosse culte draw ici et je vais retravailler un petit peu la bouche avant les oreilles et je vais creuser un petit peu l'intérieur de la bouche ici sans pincher cette fois-ci et je vais rajouter de la masse sur le dessus en creusant en rajoutant un petit peu pardon ici le côté du M un petit peu qu'on a sur le dessus de la bouche et avec la clay strip je vais rajouter ici les différents muscles qui constituent la bouche donc on a un petit muscle ici sur le dessus et ensuite j'ai plein de muscles par dessus et vous voyez ça donne tout de suite l'aspect d'une bouche un petit peu plus travaillée je vais rajouter les muscles aussi par dessus là et se mousser un petit peu je vais rajouter aussi les zygomatiques ici comme ceci qui sont une sorte de trait en fait qui sont reliés à l'oreille je peux creuser aussi pour faire sortir un petit peu plus les volumes alors ça c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à faire de creuser pour faire ressortir le volume donc je creuse autour par exemple là et ça fait ressortir cette zone alors ensuite peut-être définir l'oreille alors une oreille c'est c'est assez bizarre d'ailleurs on va aller sur le site ici parce que j'ai vu tout à l'heure qu'ils avaient une super super rêve pour les oreilles donc on va aller dans secret voilà voilà ça c'est une super rêve pour les oreilles on voit bien le contour et aussi on voit bien l'intérieur comment il est construit alors il y a ce que j'appelle le Y de l'oreille c'est cette partie à l'intérieur ici et il y a l'escargot autour qui fait le contour c'est ce qu'on appelle l'hélix en anatomie et vous avez le creux aussi qui protège le tympan donc si on analyse une oreille on a bien une courbe ici qui est formée comme ça et je vais prendre ici clay strip et je vais faire déjà commencer à définir l'hélix donc l'hélix c'est quelque chose comme ça et je vais creuser pour l'instant à l'intérieur de mon oreille alors juste à l'arrière ici je vais rajouter de la masse je vais rajouter comme ça et je vais smousser aussi hop je vais recreuser un petit peu plus cette zone voilà et là l'hélix vient rentrer vers l'intérieur comme ceci et ça vient se dispatcher comme ça en triangle en fait à l'arrivée et on a ici le Y le fameux Y que je vais faire comme ceci alors j'aurais pu le faire avec un masque je vais vous montrer d'ailleurs les masques dans quelques instants mais là je le fais pas je le scule directement comme ça et en fait le Y ici doit sortir à peu près comme ça et là où avec l'hélix vue de face ça va pas je vais la rentrer un petit peu comme ceci et je vais smousser le tout et je vais repartir sur du sculpt ici je vais creuser un petit peu entre le Y ici et de manière générale vu de dessous je vais essayer de rajouter de la masse pour créer la cavité un peu mieux à l'intérieur d'oreille comme ça et ici je vais rajouter un peu de masse parce qu'ici on a souvent à l'arrivée de l'or à l'arrivée de l'hélix on a souvent un peu de peau qui ressort ici et je vais rajouter aussi ce qui protège le tympan et je vais creuser dans cette vue-là le tympan je vais creuser je vais rajouter un petit peu de masse pour le lobe et de manière générale je vais pousser un peu l'oreille vers l'intérieur vue de face et il faut bien qu'elle soit placée entre le nez et les yeux donc je vais essayer de m'occuper de le faire correctement et l'hélix est bien trop large aussi et elle n'est pas assez épaisse en fait donc je vais utiliser en appuyant sur la touche I la brosse inflate et je vais la gonfler un petit peu l'hélix inflate permet de gonfler donc je vais gonfler le lobe un petit peu ici d'ailleurs le lobe qui est trop grand à mon goût et pour l'instant ça ira très bien au niveau de l'oreille alors je vais continuer je vais sculpter les yeux alors pour sculpter les yeux ce que je vous conseille de faire c'est déjà rajouter de la masse comme ceci à l'intérieur vraiment franco et ensuite je vous conseille donc de rajouter juste un trait comme ceci et déjà vu de dessous vérifiez que c'est bien arrondi ce trait il est bien arrondi une fois que c'est le cas vous allez pouvoir pousser un petit peu plus ce trait vers l'intérieur et vous allez pouvoir ensuite et bien là à partir de ce moment là former le contour de l'oeil et si on reprend par exemple une étude d'anatomie on remarque ici il y a sur l'oeil il y a un point culminant ici à cet endroit là si je me mets là vous voyez par exemple ici je l'ai bien fait on voit bien que c'est culminant ici et ça redescend ça a tendance à redescendre ici partir en fuite alors là mes yeux ils sont trop petits alors de manière générale au centre ici ça c'est la longueur d'un oeil mais en général au centre on pourrait mettre un oeil entier et là vous voyez que clairement on a plus d'un oeil en termes de largeur donc du coup je vais les allonger un petit peu là ça me sent un peu mieux là je vais continuer un petit peu à sculpter le muscle naso labial ici et autour des yeux aussi je peux rajouter un petit peu dessous des cernes ou des sortes de pommettes ou des vous voyez je peux y aller avec quelques petits coups et ensuite se mousser et je le rajoute bien aussi et vous voyez je le fais d'ailleurs souvent l'os ici parce qu'en fait de 3k on doit vraiment avoir la sensation de cette os comme ça avec de 3k on doit bien avoir et on l'a pas encore assez mais on doit avoir ici le front l'arcade l'os et quelque chose comme ça avec de la masse par dessus comme ça ça on l'a pas encore assez du coup ce que je vais faire c'est que je vais pousser un petit peu les yeux vers l'arrière alors d'ailleurs aussi la paupière du bas doit toujours être inférieure vue de profil à la paupière du haut ça c'est une règle tout comme pour la bouche pour les lèvres la lèvre du haut doit toujours être supérieure toujours être plus proéminente que la lèvre du bas alors là vous voyez aussi que mon visage le bas est trop avancé je vais le reculer et le nez aussi commence à me faire peur un petit peu il est trop pointu je vais essayer de l'arrondir un petit peu le bout je vais le reculer un petit peu ici ça commence à être un petit peu mieux donc là je vais remettre le muscle ici qui descend jusqu'au clavicule qui est souvent très proéminent chez les personnes assez musclées sternocleidomastoidia voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire plus sur un visage et ben après il faut passer du temps ça c'est clair clair et net je vais peut-être rajouter baisser un petit peu le détail quelque chose comme 1 quelque chose comme 1.5 il faudrait que j'aille en dessous quelque chose 0.79 voilà pour pouvoir sculpter ici les paupières un petit peu mieux là vous voyez je suis en train de déterminer le contour de mes yeux et je fais bien le cuticus ici c'est la petite partie ici qui vous savez qui est blanche et là je vais essayer de bien fusionner tout ça en smoothant correctement le contour ici alors là du coup je vais baisser le niveau de subdivision alors pour ce faire en fait je vais utiliser la pipette ici et resectionner repipeter le niveau de subdivision qui était à cet endroit là du coup vous voyez ça me remet à 3.1 pour 27 ou quelque chose comme ça bon et voilà et après de manière générale bah c'est vraiment du temps à passer comme je vous le disais c'est pas quelque chose sur lequel on va passer beaucoup de temps puisque là je voulais essentiellement vous montrer les outils et vous donner 2-3 techniques pour sculpter un visage je vais quand même vous montrer les masques donc alors les masques c'est une brosse ici qui s'appelle Fmask et je peux par exemple alors voilà je peux générer ici une sorte de une sorte de masque alors là je ne vois pas mon masque mais normalement si je vais ici dans Hide Mask et que je fais et que je fais alors c'est bizarre ça alors non en fait c'est pas bizarre je vais vous expliquer pourquoi c'est tout simplement le fait que j'ai un matcap en fait il faudrait que j'ai un nouveau matériel que je l'assigne ici pour que vous puissiez voir mais globalement non ça c'est très bizarre ça ne m'affiche pas le masque peut-être que je suis en texture je vais passer en solide ouais alors en fait il faut que je sois en mode solide ça c'est assez bizarre je vais peut-être réassigner mon matcap je vais voir si ça fonctionne non ça ne fonctionne pas et globalement il faut que je sois en mode solide et quand j'affiche mon masque ici vous voyez qu'il apparaît en noir donc tout ce qui est noir ne sera pas affecté par le sculpt donc là du coup je peux prendre ma brosse de sculpt par exemple vous voyez sculpté autour et ça ne sera pas affecté si j'appuie sur alt-m ça fait disparaître mon masque j'ai plein d'options ici par exemple ctrl-i qui inverse le masque je peux faire un lasso masque alors c'est shift-ctrl-left-nose hop par exemple pour sélectionner juste une partie de mon masque voilà globalement je peux faire plein de trucs avec les masques c'est assez chouette mais je les utilise personnellement pas beaucoup donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse plus souvent d'utiliser les masques mais bon pour l'instant j'en ai pas eu trop trop l'occasion on va dire donc je vous recommande si jamais vous avez un peu de temps à consacrer à l'utilisation des masques c'est surtout quand vous faites du hard surface de manière générale que vous utilisez les masques donc moi je fais pas beaucoup de hard surface en sculpt je préfère le modéliser mais voilà les masques ça peut être assez chouette après vous avez d'autres d'autres brosses qui sont sympas comme le snake hook ici qui va vous permettre alors c'est surtout sympa quand vous avez le dinatopo parce qu'avec le dinatopo vous allez pouvoir générer de la géométrie il y a la volée comme ça par exemple je vais essayer de faire quelque chose de peut-être un petit peu plus concret comme ça par exemple comme ça par exemple avec le snake hook ça va vous générer de la géométrie à la volée donc là si par exemple vous voulez continuer le personnage qu'on est en train de faire ici vous allez pouvoir ici pousser avec le snake hook la géométrie par exemple lui faire sortir des bras ici ou etc etc donc ça c'est vraiment quelque chose de très cool le snake hook je vous recommande vraiment d'utiliser pour vos géométries mais avec le dinatopo c'est vrai que c'est encore plus sympa vous avez une option ici optimize qui pour moi ne fonctionne pas forcément super bien mais globalement c'est censé pouvoir optimiser optimiser votre géométrie alors un truc un conseil pour optimiser justement votre viewport si vous n'avez pas une super viewport première chose à faire c'est déjà travailler en only render pour cacher tous les gizmos à l'écran vous voyez que il y a aussi automatiquement le outline selected qui est décoché parce qu'effectivement le outline selected qui est ça qui va vous permettre d'afficher un contour autour de votre mèche si vous le laissez sélectionner il ne s'affiche plus et bien ça pompe énormément donc je vous conseille vraiment de passer en mode only render ce sera plus simple un autre truc aussi c'est dans les préférences dans le système vous pouvez aller cocher ici les VBO les vertex buffer object qui est une manière d'optimiser des envois de commandes de graphiques d'open GL puisque Blender fonctionne avec open GL ça permet d'optimiser vraiment les envois de commandes d'affichage d'open GL au GPU donc voilà je pense que là on a fait un peu le tour je vous invite si ça vous intéresse à continuer le sculpt qu'on a commencé là il n'est pas fini on n'est vraiment même pas disons à 5% du sculpt et encore 5% je suis gentil il y aurait plein de trucs à faire encore je vous invite vraiment à aller regarder des références pour bien analyser votre sculpture et toujours vous remettre en question et prendre du recul c'est vraiment super important c'est ce que je fais en permanence quand je sculpt donc voilà je pense que c'est la fin de ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto dans lequel on fera je ne sais pas encore on fera probablement du Blender ou de la programmation sur ce je vous dis merci encore d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt et bon sculpt ciao ciao ciao